1579, une maison Quelques siècles après, la maison a brûlé Acheté en 2009, difficile d'en faire un modèle On a commencé par virer le poulon qui tombait tout seul Et l'étui-là de manière à y voir de l'eau Ne vois rien aussi, je vous emmène derrière Jonathan 1m93 avec la frontale Les plafonds étaient à 2m Les portes bien plus basses C'était mouche Comme nous avions tout nettoyé, une peau centrale de maintien Charpente fut installée à travers tout Durant le maintien par la tour de la Charpente Quelques menus travaux afin de voir dans la maison J'ai supprimé le mur mitoyen durant ces travaux Sur des fondations par l'intérieur Trois grosses semelles Et une chaise pour faire opposition à la ponte Le béton armé vient de soutenir une nouvelle structure intérieure Celle-là indépendante de la maison voisine Sur la structure porteuse contemporaine Les cloison certes murs de refondre Du sol au sommet Plus aucune connexion avec la maison mitoyenne La hauteur de la cave vinicole Laissant largement la place à un surbaissement Local technique, escalier d'accès interne sont élevés La partie haute du pignon fut remontée en briques Rectifiée à l'héron Autre un séjour avec Viddy au studio Le mur à Céline, le séjour, la cuisine américaine On trouvera au second étage de chambre Une salle de bain, une salle de jus Les murs extérieurs temporairement effacés ici Ne serviront plus qu'à s'autosussenter Le disque lumineux cuisine est déjà en place Sur les poutres et placer le plancher chauffant Tandis que 5 tonnes de crépi armés à la chaude Vont isoler le mur voisin La passerelle devant toi terrasse est reconstituée plus sérieusement On fait un petit tour par derrière Sans les murs pour voir toute la structure neuve Trois escaliers, béton, bois, métal Au dernier étage, la suite parentale Chambre climatisée avec encore une salle de bain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada